Le choix du focus peut devenir un casse-tête si tu ne sais pas comment t'y prendre. Dans cette vidéo je vais te donner cette situation dans laquelle je te donnerai les raisons précises sur le choix du type de focus à utiliser. Pour rappel, le focus te permet de définir à quel niveau tu aimerais que ta photo soit la plus nette possible. En effet, il est techniquement impossible d'avoir tous les éléments naissent sur une profondeur assez grande de la photo. Voilà pourquoi il est important de définir une zone de netteté voulue au détriment des autres éléments qui ne sont pas dans le plan de focus. Ainsi, tu pourrais par exemple isoler un modèle de l'arrière-plan ou flouter des éléments dans une photo. Mais la question est de savoir à quel moment faut-il choisir d'être en focus manuel ou automatique. Avant de commencer, pour toi qui ne sais pas comment passer du focus manuel ou focus automatique, il est présent sur les objectifs avec un bouton avec lequel tu peux passer facilement de manuel à automatique. Je tiens aussi à préciser que certains objectifs sont 100% manuels comme la plupart des objectifs cinéma. Et enfin, la mise au point se fait souvent à mi-distance sur le bouton lors du déclenchement de la photo. Alors première situation, manque de lumière aux conditions de faible luminosité. Dans les situations de faible luminosité, le boîtier aura du mal à détecter les éléments de la scène. Donc l'autofocus devient bien souvent très long et inexact. Tu verras l'appareil photo ramer pendant un long moment avant d'arriver à faire une mise au point qui peut être faite au mauvais endroit. Dans cette situation, il est obligatoire de passer en mise au point manuel afin de ne pas perdre de temps et de s'assurer que ta zone de netteté soit bien faite. Deuxième situation, sujet distinct de l'arrière-plan. Les nouveaux boîtiers deviennent de plus en plus performants et ils ont un autofocus puissant. Cela devient encore plus évident quand le sujet se détache bien de l'arrière-plan. En effet, dans ces conditions idéales, l'appareil saura facilement détecter le sujet et la mise au point se fera plus rapidement et plus facilement qu'un focus manuel. Troisième situation, photo d'un sujet non distinct de l'arrière-plan. Comme je t'ai dit précédemment, lorsque le sujet est distinct de l'arrière-plan, la mise au point automatique est efficace. Mais il se peut que des fois le sujet que tu veux photographier se font presque dans l'arrière-plan. Dans ce cas-là, la mise au point risque d'être difficile. L'une des forces de l'autofocus, c'est la détection du contraste et la détection du sujet. On parle de contraste lorsqu'on observe une grande différence de luminosité ou de couleur entre le sujet et le reste de la scène. Ainsi, les capteurs de l'appareil photo arrivent facilement à détecter l'élément principal de la scène. Malheureusement, quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, tu es obligé de passer au focus manuel. Quatrième situation, trop d'éléments sur la scène. La mise au point automatique fonctionne quand le sujet est bien distinct des éléments de la scène. Mais si nous avons plusieurs éléments distincts dans la scène, comment l'appareil choisira le sujet principal de la photo? Je pense que la question est vite répondue. Dans ce cas de figure, c'est à toi d'indiquer à ton appareil photo de sélectionner un sujet particulier avec l'utilisation des collimateurs. Cependant, si tu ne sais pas comment utiliser les collimateurs de ton appareil photo, tu devras tout simplement passer en mode manuel. Cinquième situation, photographier à travers une vitre. Photographier à travers une vitre donne un rendu assez plaisant. Ce sont des styles de photos qui manquent souvent de contraste ou les sujets ne sont pas souvent bien distincts de la scène. Ce sont des conditions qui vont t'obliger à passer en mode manuel comme évoqué précédemment. Sixième situation, la macro. Quand on parle de macro en photographie, on pense souvent à des photos de fleurs, des photos d'insectes ou encore des éléments extrêmement petits. Cependant, il faut savoir qu'en portrait, nous faisons aussi des macros. La plupart de mes portraits beauté sont réalisés avec un objectif macro. Ce type d'objectif, contrairement aux autres objectifs classiques, a une distance minimum de mise au point plus faible que la moyenne. Cela permet de se rapprocher encore plus du sujet afin de capturer des détails assez impressionnants. C'est plus grâce à cet objectif photographier des lèvres, des yeux, des détails du maquillage et beaucoup d'autres choses. Cependant, la mise au point est l'une des difficultés de ce type de photographie. La profondeur de champ étant très faible, la précision est l'une des qualités que tu dois avoir et la mise au point automatique sera très compliquée car il y a beaucoup trop d'éléments à interpréter dans la scène. Prenons par exemple cette photo que j'ai faite avec la 100 mm macros de point 8 de chez Canon. Si tu remarques bien, la mise au point n'est pas faite sur l'œil, mais plutôt sur un cil inférieur. Pour pouvoir régler ce souci, une des solutions est de passer en focus manuel. Septième et dernière situation, des éléments en avant-plan. Tu as le but de créer la profondeur dans une image, il est parfois recommandé de mettre des éléments en avant-plan de la scène. Ainsi, en mettant le sujet principal en focus, les éléments en avant-plan sont flous, créant ainsi la profondeur à la scène. Le problème qui se pose est que l'autofocus n'aura pas le choix d'analyser que les éléments en avant-plan qui cachent le véritable sujet. La solution est bien évidemment de faire recours au focus manuel. Donc voilà quelques situations dans lesquelles tu auras un choix à faire entre l'autofocus et le focus manuel. Si tu as été dans certaines situations qui n'ont pas été énumérées, pas de panique. Le but est que tu comprennes comment l'autofocus réfléchit et tu comprendras dans quasiment toutes les situations quoi choisir. Je tiens aussi à préciser que certains boîtiers deviennent de plus en plus performants et il se peut que dans certaines situations évoquées précédemment, le focus automatique marcherait. Mais je tiens à donner des approches de solutions pour les personnes qui auront probablement des difficultés à faire leur mise au point. Donc voilà quelques approches de solutions qui vont t'aider à choisir quel type de focus faire afin de ne plus paraître amateur pendant un shooting photo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Sur ce, moi je te laisse. Tchuss!